Hello hello cgo, nouvelle chronique hors série ! Nous sommes à quelques jours de la sortie de No Time To Die, peut-être le film de James Bond le plus attendu depuis GoldenEye en 1995. Quasiment 6 ans d'attente depuis la sortie de son prédécesseur 007 Spectre. On y croit, on y croit, on y croit ! Aujourd'hui je ne vous ferai pas l'analyse de la bande originale du film car forcément je ne l'ai pas entendu. Et j'ai même pas écouté le Gun Barrel, ni même les morceaux qui auraient fuité. Je suis vierge de toute écoute. Mais une chose est sûre à propos de la BO de No Time To Die, c'est que c'est le très grand, l'unique Hans Zimmer et son équipe qui s'en sont occupés. C'est donc l'occasion pour moi de faire une rétrospective sur la carrière cinématographique de ceux qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, géant de la musique de film. On est parti ! Hans Zimmer, c'est près de 40 ans de carrière, plus de 160 compositions et participations à la musique de film, près de 40 participations à la musique de télévision dont assez récemment la série The Crown et aussi quelques participations à des musiques de jeux vidéo. Un Oscar, deux Golden Globes, plusieurs Grammy Awards et autres récompenses, onze nominations aux Oscars, autant voir plus aux Golden Globes, aux Grammy Awards ou encore aux BAFTA. Voyons ensemble comment a décollé son immense carrière. Né en 1957 à Francfort, il va baigner dans la musique dès son plus jeune âge. Vers l'âge de 14 ans, il va quitter l'Allemagne pour l'Angleterre et va faire en 1980 une rencontre déterminante, celle de Stanley Myers, compositeur britannique de musique de film. Ils composeront ensemble plusieurs bandes originales dans les années 80, comme par exemple en 1982, Travaille au noir de Jerzy Skolimowski avec Jeremy Irons, première bande originale où Zimmer fut crédité pour la musique électronique, mais aussi en 1985 pour My Beautiful Landrette de Stephen Fierce avec Daniel Day-Lewis. En 1988, Barry Levinson l'engage pour son film Rain Man avec Dustin Hoffman et Tom Cruise, ce qui va le pousser à aller vivre aux Etats-Unis et c'est un véritable carton dont il ressort avec sa première nomination aux Oscars. A partir de là, Hans Zimmer sera très convoité et il cessera tout au long de sa carrière à différents styles de films, actions, comédies, romances, drames, films historiques, films d'animation. Mais surtout, il collaborera sur le long terme avec beaucoup de grands réalisateurs. On pourra par exemple citer les frères Scott. Mais non pas eux ! Je veux bien entendu parler de Tony et Ridley Scott. Hans Zimmer a composé la musique de 4 films de Tony Scott de 1990 à 1996 dont le fameux USS Alabama avec Denzel Washington, Gene Hackman ou encore Viggo Mortensen et pour lequel il remporta un Grammy Award. Il a donc également collaboré avec Ridley Scott sur 7 films dont Gladiator avec Russell Crowe et Joaquin Phoenix. immense péplum des années 2000 aux 5 Oscars et multiples autres récompenses dont un Golden Globes attribué à Hans Zimmer et Lisa Gérard qui composèrent la musique ensemble. La BO de Gladiator fut également nominée aux Oscars, aux BAFTA et aux Grammy Awards. Hans Zimmer a beaucoup travaillé sur les films de Ron Howard. Par exemple, Da Vinci Code dont la BO a été nominée aux Golden Globes, aux Grammy Awards et aux BAFTA. France Nixon dont la BO a été nominée aux Golden Globes et un film dont j'adore particulièrement l'ambiance et la BO, Rush avec Chris Emworth et Daniel Brune. Hans Zimmer a également participé à 5 projets de Michael Bay. Il a notamment co-composé la musique de The Rock en 1996 avec notre cher Sean Connery, Nicolas Cage et Ed Harris. Il a écrit des musiques additionnelles pour Armageddon en 1998 avec Bruce Willis et Ben Affleck. Il a composé la bande originale de Pearl Harbor avec toujours Ben Affleck et George Hartnett, bande originale qui a été nominée aux Golden Globes. Et il a participé à deux opus de Transformers. Et oui, on fait tous des erreurs. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est que Zimmer a énormément collaboré avec DreamWorks Animation. Et oui, c'est lui qui a composé la musique de Le Prince d'Egypte, Kang de Requin, Madagascar 1 2 et 3, Kung Fu Panda 3. Et il a aussi co-composé Kung Fu Panda 1 et 2 et Megamind. Un des collaborateurs fétiches d'Anne Zimmer, c'est Kor Verbinski avec qui il travaillera sur 8 films et dont la principale collaboration est Pirates des Caraïbes. Bien que Zimmer n'ait pas composé l'ensemble de la bande originale du premier opus, c'est bien lui qui a composé les fameux thèmes principaux. Klaus Badet de son équipe sera crédité comme compositeur principal du premier épisode. Ensuite, Anne Zimmer composera la BO des épisodes 2, 3 et 4 et sera même nominé au Grammy Awards pour l'épisode 2. Cette dernière décennie, il est impossible de dissocier le nom d'Anne Zimmer de celui du réalisateur Christopher Nolan. En effet, ces deux géants du cinéma commencèrent leur collaboration en 2005 avec Batman Begins. Cette bande originale est d'ailleurs une co-composition entre Zimmer et James Newton Award. Ils continuèrent leur collaboration pour les deux opus suivants. En 2008 avec The Dark Knight qui obtenut un Grammy Award et fut nominé au Bartha. Et en 2012 avec The Dark Knight Rises qui fut nominé au Grammy Award. Mais surtout, Hans Zimmer composera les bandes originales d'Inception en 2010 avec Leonardo DiCaprio, d'Interstellar en 2014 avec Matthew McGonaghey et de Dunkerque en 2017. Ces trois bandes originales seront nominées aux Oscars, au Golden Globes, au Grammy Awards et au BAFTA. Mais malheureusement, aucune d'elles ne fut récompensée. L'Oscar ! L'Oscar ! J'ai fait oublier l'Oscar ! Suis-je so ? Mais oui, Hans Zimmer a obtenu son premier et unique Oscar, à ce jour, grâce à Disney. C'est lui qui a composé en 1994 la musique du Roi Lion et il fit un vrai carton. Il rafla l'Oscar, le Golden Globes, deux Grammy Awards et une nomination au BAFTA et une autre nomination au Grammy Awards. Au final, c'est ce carton qui le projeta sur le devant de la scène, encore plus. L'Oeuvre d'Anne Zimmer est tellement grande que je ne peux pas tout détailler. Mais on peut encore au moins citer la ligne rouge de Terrence Malick en 1999, nominée aux Oscars. Mission Impossible 2 de John Woo en 2000. Le Dernier Samouraï en 2003 d'Edward Zwick, une de mes BO préférées, est nominée au Golden Globes. Les bandes originales de Sherlock Holmes 1 et 2 de Guy Ritchie, dont celle du premier a été nominée aux Oscars et aux Grammy Awards. Man of Steel, Batman vs Superman de Zack Snyder ou encore Lion King en 2019 de John Favreau. Un retour aux sources ? Cette BO a été nommée aux Grammy Awards. Et bien entendu, la bande originale que nous attendons tous, celle de No Time To Die en 2021. On y croit ! J'espère réellement que Timer va signer une superbe partition en totale adéquation avec le film et avec l'esprit Bond. Et qu'on va en prendre plein les mirettes et plein les esgourdes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Planet 007 Live. Et moi, pour le coup, je vous dis à très vite ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada